Un début de vacances compliqué ce matin pour beaucoup de voyageurs. Les personnes qui prennent l'avion aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles risquent de ne pas revoir leurs bagages à l'arrivée. Une grève spontanée a commencé. Les travailleurs du bagagiste Avia Partner ont arrêté le travail à 6h30. Or, la société s'occupe des bagages de 4 avions sur 10 à l'aéroport. Reportage sur place de Marc Florent, Vincent Bayonnet et Laurent Wanderberg. Des voyageurs qui atterrissent avec parfois du retard, parfois les mains vides. Certains bagages ne peuvent être récupérés. A l'abri des regards, quelques tensions. Pour les compagnies aériennes qui travaillent avec Avia Partner, il sera souvent impossible de rendre le bagage aux voyageurs. Ils seront stockés dans un hangar de l'aéroport. De quoi mettre dans l'embarras, cette voyageuse suisse. À la douane, on m'a dit que peut-être qu'on les récupérait demain à 17h. C'est un long séjour ici en Belgique pour vous ou pas du tout ? Non, moi je viens juste 3 jours. Et je ne vais pas rester à Bruxelles. Donc c'est un peu embêtant parce que j'ai mon pyjama dans la valise et beaucoup d'autres choses. Ma brosse à dents. Donc c'est plutôt embêtant. Et surtout les cadeaux pour ma fille que j'ai apporté de très loin. 48 000 voyageurs sont attendus ce samedi, 60 000 ce dimanche. Certains retards sont occasionnés au départ. Sur les 69 vols du jour, 16 sont gérés par l'opérateur Thuy. La compagnie a activé son personnel pour charger les bagages elles-mêmes. Le premier vol de ce matin vers Malaga est parti sans bagage. Évidemment, ces bagages seront acheminés au plus vite vers les vacanciers sur les prochains vols. Pour le reste, nous avons pu faire partir les bagages. Et nous faisons vraiment le nécessaire pour que ce soit le cas pour les autres également. Pour que les vacanciers puissent se retrouver dans une situation confortable. Les vols assurés par KLM, TAP, Iberia et British Airways connaissent aussi des perturbations liées au bagage. Le site internet de l'aéroport vous donne toutes les informations. Et on va tout de suite rejoindre Laurent Wandeberg à l'aéroport. Laurent, sait-on combien de temps cette grève va durer ? Non, Mariam, pas pour l'instant. La grève se poursuit. Mais pour cette heure, pas encore de communication sur les intentions des grévistes ni sur la durée de ce blocage. Les grévistes qui dénoncent des manques d'effectifs. Une réunion a eu lieu avec la direction à 10h. Mais peu d'écho sur cette réunion. Peu de syndicalistes et de grévistes présents ici pour pouvoir nous l'expliquer. Ce n'est pas le premier conflit social qu'Aviapartner connaît. En 2018, la grève avait duré 6 jours avec un impact important sur le fonctionnement de l'aéroport. Il faut dire qu'Aviapartner, c'est 40% des bagages qui transitent par ce prestataire. Les perturbations sont donc importantes ici en ce week-end de départ en vacances. Merci Laurent pour ces précisions en direct de l'aéroport. Merci.